Re-youtube, bon désolé il y a eu un petit problème sur le stream donc j'ai dû couper. Mais j'ai pas avancé, je suis revenu au point où j'étais donc il n'y a pas de problème et donc on va continuer notre petite quête. Genre toujours assumer que je dis des bêtises. Ouais mais non parce que justement la plupart du temps t'es plutôt de bons conseils en fait de manière habituelle donc donc non je peux pas assumer que tu racontes des bêtises comme ça. Bon par contre du coup YouTube j'ai vu qu'il y avait des Breeze Rock, j'ai commencé à les combattre et finalement finalement j'ai pas envie de me faire chier donc on va y aller on va y aller en passant en courant vite. A côté des Breeze Rock. Quoi tant mieux ? Pourquoi tu dis tant mieux ? Genre genre ils m'ont atteint ici quoi. La grosse blague. C'est là hein ? Ah non merde faut que je remonte. C'est là haut. Non mais prends la queue de renard. Merci. Non mais c'est pas ça que je veux faire là ? Le jeu ? Merci. Où il a pas allé en forme ? Et toi Yu a dit vos trois orteils ? Vanacha m'envoie. Qu'est ce qui t'arrive ? Et ben en fait je me suis fait avoir cette voix ? Vanacha a battu des cils, secoué les hanches et promis un trésor. Elle voulait qu'on dégage un chemin, qu'on passe la garnison et qu'on désigne des veilleurs. Rien de bien compliqué. Qu'est ce qui s'est passé ? Comment on aurait pu savoir qu'il y avait un monstre tapis sous le sol ? Faut que j'apprenne à méfier de la jolie fille. Oh non ! Et les Breeze Rock. Va falloir tabasser les Breeze Rock finalement. On est venu à Brunand parce qu'il file de bonnes récompenses. Celle qu'elle nous proposait était énorme, assez pour plus jamais bosser. J'aurais jamais dû mordre à son hameçon. J'aurais dû me douter que cette histoire finirait en catastrophe. Cette petite moustache là ? Donc Vanacha avait besoin de faire passer Nassadi et Itamen, mais ça n'a pas marché. À l'écouter, c'était facile. Trouver un chemin vers le lac, le sécuriser, un jeu d'enfant. Et puis, en fait, non. Un massacre sous les mâchoires puissantes d'un monstre assoiffé de sang. Un monstre a surgi de la terre ? Oh, j'étais pas clair, c'est ça ? Je me demandais pourquoi les Karjas de l'ombre s'occupaient pas du passage. Eh ben, y'a pas besoin. Parce qu'ils ont un démon bouffeur de rochers. Ils creusent des tunnels, surgit du sol, et soufflent des flammes infernales par sa sale gueule. J'ai failli crever. Les camarades ont eu moins de chance. Mais je dirais pas que ça me peine. C'étaient tous des voyous et des tricheurs. Vanacha sera bientôt là avec Nassadi et Itamen. Je dois à tout prix détruire ce monstre avant leur arrivée. T'es pas bien futé, dis-moi. Bon, je suis pas resté longtemps, mais je vais te dire ce que je sais. Il est blindé de partout, mais un peu moins à l'arrière. Et quand il s'enfonce sous terre, il oublie où t'es si tu fais pas de bruit. Mais si t'arrives à abîmer suffisamment ses énormes bras crochus, tu pourras peut-être même l'empêcher de creuser. C'est tout ce que je peux te dire. Je te promets de passer à ton enterrement avant, avant d'aller me saouler. Ok donc c'est un autre endroit quoi. Bon, et bah on va s'équiper. On va prendre le truc de bourrin. On va prendre le truc de bourrin. Regardez il est là ! Il est là mon copain ! Allez reviens ! Oh ! C'est parti ! Il est là mon copain. C'est parti ! 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 C'est un peu con ça ! C'est parti ! Charge ! Merci ! Oui ! Oui, vas-y ! Monte ton cul ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! Le petit Breeze Rock, il est à moi là. J'en ai fait de la bouille ! Il y en a fait. Par le soleil éclatant, j'en crois pas mes yeux ! J'étais sûr que ce machin allait te massacrer. Ah ouais ! Après ce miracle, on n'a plus qu'à attendre. Vanacha va pas tarder, avec un bateau pour faire traverser ses amis royaux. Est-ce qu'on va encore avoir de la bataille ou pas ? Oh les abdos ! Tu as accepté de jouer les protectrices ? Où sont tes hommes, Hadiv ? On dirait que tu t'es fait dévorer puis recracher. C'est même exactement ce qui s'est passé. Ok, la voie est libre. On y va ? J'aime ta façon d'aller droit au but. C'est ce qu'il nous faut. On ne va pas tarder à être suivis. Elle est trop belle Vanacha. Pas d'inquiétude. Je ne sais pas mais elle est gaulée quoi. Nous avons une excellente protection. Le six pack là... Je ne sais pas à quelle salle la va mais... Ah on va se faire embusquer. Regardez on va se faire embusquer. Lui ça va il a mal à droite s'il avait eu mal à gauche. A part d'ici, attention. Alors nous y voilà enfin. Je dois dire, après deux ans passé auprès de ces fanatiques, j'ai hâte de faire couler un peu de sang. Est-ce que je peux prendre comme arme ? Ah bah oui ! Regardez j'ai le crotal. Pourquoi je n'ai pas pris le crotal tout à l'heure ? Ah crotal, meilleure arme. Ils sont où ? Je propose de poser quelques pièges. Ah ouais ? Ah placer des pièges ? Oh mais non je ne le fais jamais ça ! Et si on leur préparait une petite surprise ? Je ne place jamais des pièges moi. A couvert, derrière ce rocher. Quoi ? Position à hauteur ? Oui d'accord. Les voilà. Alors surtout, pas de quartier. C'est où ? Non je les vois pas. C'était plutôt sympa, mais ça m'étonnerait que ce soit fini. Ouais bah moi aussi hein. Tuez les membres de la secte et les machines. Donc il y a des machines en plus qui vont arriver. Allez ! Ça dégage. Il s'arrête. Vous avez vu ? Non mais il... Lasse dessous. C'est tout ? Je crois pas hein. Ouais. Ouais, je me doutais un peu. J'avoue. J'avoue. Cette fois, je crois bien que c'est trop pour moi. En vrai, elles sont toutes belles et beaux. Les personnages alliés dans... Ouais non mais clairement... Il y a eu un glow up en terme de... Allo ? Qu'est-ce que c'est ? Me surrie grave awhile ? li, 2000, 20, 20, 20,-50, 20, 20, 20, 20, 21, 22. Ah merde il y a des mecs là. Putain j'ai pris la max direct. J'ai pas fait gaffe ma vie j'ai pris la max direct quoi. J'ai pas vu qu'il y avait les euh... Et merde ! Ah le truc pas chiant à chaque fois ça. Ah vas-y ! Quoi ? Non ! 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 Oh la 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 mais... Ben voilà. Non ! 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 C'est pas si compliqué mais bon je pense que tu l'as déjà fait mais on sait jamais tu as fait la quête du prêtre Tu as fait la quête du prêtre dans Méridien Du prêtre Ça me dit rien mais j'ai activé toutes les quêtes Dans Méridien j'ai activé toutes les quêtes donc il n'y a pas de Est-ce que tu peux me rappeler c'est quoi la quête du prêtre J'en aurai sûrement besoin Comme ça je lui dis ça ça me parle pas en fait Mais il me reste pas de quêtes dans Méridien donc Peut-être tu veux les pèlerins oui oui je l'ai faite je l'ai faite ok Elle est faite celle-là Ça n'a rien d'une barge royale je sais Enfin quand on s'enfuit on fait ce qu'on peut montons à bord d'accord Ils ont un petit moteur quand même hein Bon j'arrive à buter des gueules d'orage corrompus maintenant C'est quoi les bébêtes que tu déteste le plus à affronter ? C'est les pioupiou L'ennemi qui l'a pas encore combattu pour moi Ah les étincelles les étincelles c'est mes pires ennemis franchement je les déteste Mais ma guerre continue elle Les étincelles ils sont horribles Ils balancent du froid Une fois sur deux tu sais plus où ils sont Les étincelles c'est et puis ils vont toujours par trois minimum Enfin les étincelles c'est horrible je les aime pas Tu te souviens ? Attends Tu te souviens tu de la quête où tu es de les pèlerins ? Oui Ah oui du coup vu que tu m'en as parlé oui ça me parle ouais Il y avait trois temples je crois Trois ou quatre ? Les oiseaux tempête non 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 les étincelles L'oiseau tempête ça va L'oiseau tempête ils sont C'est un peu plus long Un peu plus compliqué Mais j'arrive à les gérer Les étincelles ils m'énervent vraiment J'ai rencontré Réa Réa c'était celle qui était au bord du petit lac C'est celle qui est au bord du petit lac Bienvenue Tu n'as plus rien à craindre Ah c'est son frangin ? Maintenant sous la protection de l'hélium Ma protection As-tu remarqué que Réa est une OUTABOU La seule de cette réunion que tu croises dans tout le jeu de mémoire Non j'ai pas fait gaffe Tu fais profiter tout le monde de tes compétences Et ouais et ouais Tu as tant fait pour l'hélium Sache que j'apprécie ton dévouement Sois remercié Que le soleil t'éclaire Je me demande si on verra plus sa tribu dans Forbidden West Putain le six pack Je rêve Je prépare tout pendant deux ans dans les terres interdites de l'Ouest Et c'est la routine qu'on complimente Et ma récompense au fait Estime toi heureux que je te laisse vivre Je n'aurais pas réussi sans toi Quand on se reverra Je te remercierai comme il faut Je te le promets Bah le grand bazar je suis déjà allé Oui Ça c'est bon Bah on repart sur la principale du coup On repart sur la quête principale Ok Du coup on va ouf On retourne là bas Moi j'espère Horizon 2 Ce sera pas une exclu console sur 2-3 ans Bah on le souhaite un peu tous On le souhaite un peu tous Mais pour l'instant Sony a rien dit quoi Sony pour l'instant Ils ont dit que dalle Au moins Itamen est toujours en vie Avan ne s'est pas montré aussi charitable avec son père Alors comme ça Itamen est de retour à Méridien Au moins Alon Bah d'accord D'accord Ils ont l'air vénère Bon je crois que j'ai fait toutes les quêtes secondaires là C'est bon Wesh Qu'est ce que tu attends étrangère ? Les missions sont annoncées à l'intérieur Fais ce qu'on te dit Et ta vie C'est n'importe quoi Mais non Je vais me faire repérer La meilleure des cachettes est souvent la balustrade Tu pourras te laisser tomber Quoi ? Pourquoi je me laisserai tomber ? Comment ça ? Comment ça me laisser tomber ? Comment ça me laisser tomber ? Que la lumière te guide Quoi ? Vous avez rien vu hein C'est pas vrai j'ai pas failli tomber De l'autre côté de la tour Cherche un conduit J'en déduis que tu es déjà venu ? Bien entendu Bon Maintenant je veux que tu m'écoutes très attentivement Je t'ai montré comment entrer Mais à partir de ce conduit tu ne pourras plus faire demi tour Avant de te lancer dans la descente Assure-toi de pouvoir te concentrer pleinement sur ta action Ah d'accord ok Pas de distraction Si tu as des choses à faire Fais-les Ou alors oublie-les Mais je ne tolérerai pas de plaintes Est-ce que c'est compris ? Garde tes ordres pour toi Silence Je te rappelle que je t'ai rien demandé Euh... Johanna J'ai pas pu récupérer la dernière batterie Et là tu vas me dire est-ce que c'est normal ou pas Est-ce que c'est normal ou pas ? Parce qu'en fait Le village Mon village Enfin le village là où je me suis réveillé après l'ascension là Il est fermé ? Il est où ? En fait c'est fermé ? La porte elle est fermée ? Le guet de la mer ? C'est fermé ? C'est normal ok Ouais 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 ok Bon bah allez go ! J'ai fait toutes les 4 secondaires donc euh... On y va ! L'écran qui déconne Je vais descendre J'ai consacré ma vie à tenter de découvrir les secrets de ce monde L'origine des machines Comment les anciens avaient créé ces merveilles puis sombrer dans l'oubli et la mort Toute une vie d'échecs Année après année Des décennies entières Je me suis heurté à des murs Des portes fermées à clef Tiens donc Jusqu'à ce qu'une guerrière Nora arrive de l'est sauvage Et... Voilà Pour elle Tous les secrets de la terre éclataient au grand jour J'imagine que cette porte te résistera moins qu'à moi il y a des années Attention identiscan Profil génétique confirmé Accès autorisé Erreur 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 Oh non pas encore hein ! Je ne trouve pas ça très drôle Elle la ferme ! Il doit bien y avoir un autre moyen Hé ! Je suis Elisabeth Sobeck ! Accordez moi l'accès ! Demande d'accès reçu Fonction de contrôle racine disponible Voulez-vous continuer ? Oh allez ouvre-moi cette porte ! Analyse Accès principal impossible pour cause d'erreur matérielle La procédure d'aération d'urgence court-circuitera le blocage Voulez-vous continuer ? Oui Aération d'urgence autorisée On dirait que je t'ai sous-estimé Après tout ce temps Je crois qu'on peut pas tout avoir Ça va attirer l'attention On ne va pas tarder à avoir de la compagnie dans le coin Ah oui ? Sauf erreur de ma part je suis la seule à risquer ma vie Oui bon Tu veux bien t'activer maintenant ? On a beaucoup à prendre et tellement moins de temps que prévu Est-ce que tu comptes faire le DLC après l'histoire principale ? Oui Parce que comme je suis en train de faire le DLC Je trouve plus intéressant de faire le DLC avant La toute dernière émission de l'histoire Pas avant Non je ferai le DLC après comme les joueurs ont fait en fait Bienvenue dans le projet Ope Zéro Ope Zéro On l'a trouvé ! Tu ne t'y attendais vraiment pas ? Brèche multiple détectée Structure compromise Tentative de réparation Et... c'était quoi cette salle ? Peut-être un hall d'entrée Examine les lieux Nouvel incident Ça donne pas envie hein On a besoin d'aide nous aussi Je fais des réserves Veuillez vous assurer Et attendre qu'on appelle votre nom N'hésitez pas à vous servir pour boisson et collation Une salle plus petite L'LC de Saint-Achromel à l'histoire je trouve La fin du jeu est sur un crescendo d'information et de tension Quelle est l'LC entre les deux pour une première découverte Qu'est-ce complètement le rythme je trouve ? Je m'appelle je suis fatigué Pas grave Ne t'inquiète pas tout le monde est fatigué T'as pas à t'excuser pour une répétition dans une phrase Franchement Je pense qu'on a vu pire C'est grand ces conneries Une salle d'holographie Une salle d'holographie Une salle d'holographie Bienvenue dans le projet Ope Zero Je suis le général Erez Chef d'état-major des armées des Etats-Unis d'Amérique Vous avez dû entendre les rumeurs Qui disent qu'Ope Zero est un programme top secret de super armes Un miracle technologique qui pourrait nous sauver du fléau pharaon Si l'opération Victoire Perenne parvient à retenir les robots assez longtemps Si je suis certain que vous connaissez ces rumeurs C'est parce que j'en suis à l'origine Elles sont toutes fausses Ope Zero n'a pas pour but de créer des armes surpuissantes Ça n'a rien d'un miracle Rien ne nous sauvera Voici pourquoi Quand le bug a été repéré C'était déjà trop tard Rien ne pouvait arrêter le fléau pharaon Rien ne le fera Ces robots continueront à se reproduire et à dévorer la biosphère La vie sur Terre va totalement disparaître Notre planète deviendra un endroit stérile L'extinction des espèces est inévitable Peu importe combien nous en abattons Les robots continuent à se multiplier de manière exponentielle Avec leur code de désactivation Nous pourrions en venir à bout Les exterminer Mais leur protocole cryptographique étant basé sur des formes d'ondes polyphasiques Déchiffrer le code nous prendrait près d'un demi-siècle Ou mieux, nous disposons de 16 mois Autant dire que nous sommes déjà condamnés La destruction d'une biosphère n'est pas le type d'apocalypse à laquelle on survit dans un bunker Ou une station spatiale Il n'y aura plus rien à reconquérir Juste un énorme rocher toxique envahi par plusieurs millions de robots pharaons en attente À l'affût de nourriture Voilà l'horrible vérité qui se cache derrière l'opération Victoire Pérenne J'ai menti J'ai menti J'ai menti dans le but de mieux convaincre des millions d'innocents à sacrifier leur vie au combat Pourquoi ? Pour une raison Vous donnez du temps à vous Le temps d'achever votre travail ici Le jour zéro Celui où la vie s'éteindra sur terre approche à grands pas Nous ne pourrons pas l'éviter L'espoir d'aube zéro C'est de faire en sorte qu'il y ait une suite Je laisse à Elisabeth Sobeck le soin de vous parler de cette petite lueur au fond des ténèbres Erès Terminé Ah ils vont pas s'arrêter là ? C'est ridicule La vie sur terre ne s'est jamais éteinte Il a dit que c'était inévitable Et pourtant Elisabeth Elle a réussi à nous sauver Je dois continuer à chercher Comprendre comment elle a fait Les buzards Les conduits Ils sont passés par là Rien ne doit t'empêcher de découvrir la vérité Déploiement ! Qu'est-ce qu'ils foutent là ? C'est quoi cet endroit ? Un tombeau ? J'étais tranquille moi ? En train d'essayer de chercher Ma maman clone là Et y'a les autres cons qui arrivent Je vois rien en plus Il est là ou pas ? Je peux pas te tuer t'es mort quand même hein Allez les gars ! Tu vas rien régler du tout toi ? Tu vas rien régler du tout toi ? Les points de données Ils contiennent quoi ? Il y'a pas eu Quoi il y'a un truc là ? Quoi il y'a un truc là ? Ça m'emmène où ça ? Quoi ? Ah ça me ramène là ? D'accord C'est un lance-feu ok C'est peut-être par là qu'il faudra continuer en fait Alors Voilà On scanne tout On scanne tout Effectivement c'est vrai que Camzyman toutes les infos sont données à la fin quoi Ok Est-ce que je vais louper quelque chose ici ? Ouais j'ai louper un truc là Bon du coup on va monter pour aller chercher les trucs là-haut Hop là saute ! Merci Ah non il y'a un... d'accord Il y'a un écran de protection Plouf 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 Mais saute ! A l'oeil ! A l'oeil ! Mais... Je sais pas ce qu'il m'a fait Ok Blouloulouloulouloul Tenez-vous, ZD02 impact. Début de la projection. Si nous inventions une sorte de semence qui pourrait, sur une planète morte, faire repartir la vie, c'est l'objectif, l'espoir du projet Aube Zéro. Créer un système intelligent et automatisé de terraformation qui permettrait à la vie de renaître. Que faudrait-il à ce système ? Pour le cœur, nous aurions besoin d'une véritable IA, capable de prendre par elle-même les milliards de décisions nécessaires pour reconstruire la biosphère. Un gardien immortel, uniquement dévoué à faire renaître la vie sur Terre. Nous l'appelons Gaïa. Une mère nature artificielle. Mais ce n'est que le cœur du système. Elle aura besoin d'être entourée et complétée par un ensemble abouti de fonctions subordonnées. Ces fonctions seront comme des extensions de son esprit, chacune étant dédiée à une mission bien précise. Apollo, mon focus, il a ce truc-là, il est à la même forme. La construction à elle seule représente une immense gageur, un défi que l'humanité n'a jamais rencontré durant son existence. Un système préservant et recréant les milliards de graines et d'embryons qui relanceront la vie. La construction de complexes souterrains pour les accueillir. Et ce n'est que le début. Nous n'aurons pas besoin de bâtir le système entier. L'avantage d'un système de terraformation automatisé, c'est qu'il peut s'auto-construire. Dans les jours à venir, vous allez apprendre comment ces fonctions, ces pièces que vous développez, vont s'emboîter. Comment nous allons faire en si peu de temps pour procéder, tout mettre au point, les machines et les infrastructures. Comment nous protégerons le tout du désastre avant que celui-ci n'ait lieu ? Et le plus important, vous comprendrez que ce n'est pas la fin. Comment Gaïa créera les codes de désactivation évoqués par le général Hérèse, et créera le réseau qui permettra leur transmission, faisant terre les robots pharaohs pour de bon. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ça bougera dans Apollon, l'immense archive des connaissances scientifiques et culturelles humaines. Ils pourront y découvrir notre monde. Et surtout, ils apprendront à ne pas reproduire nos erreurs. Ce rêve est possible. Nous pouvons le réaliser, en travaillant sans relâche, et en ne laissant aucun obstacle nous arrêter. Rien n'empêchera la vie de disparaître. Mais si vous m'aidez, si vous aidez Gaïa, nous pouvons la faire renaître. Vous et moi, nous pouvons ensemble créer le futur. La terre avait été détruite, puis reconstruite ? Oui, par une machine. Une machine créatrice. Plot twist, en fait, ouais, on est morts, quoi. Pourquoi il voudrait me tuer ? Et puis, Apollon, l'archive des connaissances, où est-ce qu'elle est ? Je n'en sais pas plus que toi. Tu trouveras peut-être des réponses plus tard. Donc, ouais, en fait, la terre et toute la vie a été détruite. Mais pendant ce temps-là, il y avait une IA qui a réussi à décoder les codes des machines. Parce qu'ils disaient que ça allait durer super longtemps, mais du coup, il y a eu le temps, en fait. Pour pouvoir contrôler les... Enfin, pour pouvoir arrêter les machines. Et du coup, après, relancer la vie étape par étape, quoi. Mais donc, en fait, ouais, tout le monde a perdu, quoi. Et ce qui explique, du coup, que quasiment tout est enterré, en fait. Il reste vraiment que les grands, grands bâtiments. Mais c'est parce qu'ils ont dû remettre une couche. Et c'est pour ça que les machines sont enterrées, aussi. C'est parce qu'ils ont dû recréer une couche pour faire la terraformation, quoi. Et de la terraformation sur la terre, c'est quand même rigolo. À partir de là, si t'as des projo-holos sur les sous-fonctions de Gaïa, regarde-les. Et j'insiste, car sinon tu perdras un essentiel important de l'histoire. Il faudrait que je commence à... Il faudrait que je commence à creuser un peu, quand même. Elle n'est pas en forme, la firmerie, hein. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors lire le lore écho, j'ai déjà conseillé, mais c'est un canard, il aime l'action. Non, non, mais faut vraiment que je les lise. Ah, il y a des trucs, il y a des trucs qui marchent pas. Il y a des trucs de cat. Et vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Petite pause, petite pause pipi. Et je coupe pas la VOD. Petite pause pipi, on commence à s'occuper du lore juste après la pause pipi. Voilà. Hop, c'est dit, c'est fait. On va faire comme ça. A tout de suite. Et ref. Allez, on s'attaque au lore du jeu. Ah, mon seigneur. Il est lore. Donc, vous avez dit, vous avez dit quoi ? Le holographique en premier. Merde, non, c'est vrai, ok. Ah, fnf, 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 fnf. Qu'est-ce qu'on a ? Vas-y, lire. Tu crois que c'est ce que je voulais ? Je ne peux pas faire mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou ! Ah, et ça, je l'ai déjà fait, ça. Ça, j'ai déjà vu. Ça, j'ai déjà vu, ça. On est rejoué ? Obéis, et ils vivent. Rebelle-toi, et je leur trancherai la gorge, et laisserai leur corps pourrir au soleil. Obéis. Pourquoi il y a rejoué ? C'est quoi la différence ? Soyez les bienvenus chez Pharoah Automate, où l'on résout aujourd'hui tous les problèmes. Comme ça, je l'ai déjà vu. Comme ça, je les ai vus, ça. Ah oui, tout ça, j'ai vu. Ah oui, ça, j'ai déjà vu. Pourquoi ? Amenosto, il me dit les projos. Projos holographiques. Il faut que je m'en occupe. Allez. Toutes les bonnes choses. A tout le personnel, je suis regret de vous informer que nos pires craintes se sont réalisées. La saillie de Wichita s'est effondée. Notre position sera envahie dans moins de 24 heures. Comme vous pouvez en douter, aucune procédure d'exploration n'est prévue. Si vous désirez quitter le complexe et tenter votre chance à pied, nous nous en prêchons pas. Ah pas ! Le sas de verrouillage 2 sera ouvert à partir de 21 heures et le restera pendant 15 minutes. A cela, je souhaite bon voyage. A ceux qui préfèrent une mort plus douce, un rassemblement est prévu à 22 heures dans la salle commune. Uchana, notre infirmière, vous proposera un départ plus paisible. Ah ça on avait vu les gens qui étaient morts mais ils ont l'air juste assis quoi. Cher merci chacun d'entre vous pour votre travail fourni. Je veux que vous vous rappeliez que notre sacrifice n'aura pas été vain. Que cette certitude puisse apaiser un peu l'esprit de tous. J'ai toujours signé mes messages d'entrée des officiels, directrice Evans. Je crois qu'aujourd'hui, je peux me dispenser de sa formalité. Sincèrement, Hélène. Des projecteurs, tu peux louper dans cette quête. Ah ! Ok. Ah non mais vous avez vu, à chaque fois je scrute tout. Elisabeth Sobeck, née le 11 mars 2020. Tiens. Une scientifique, roboticienne et ingénieure américaine considérée comme l'un des plus grands cerveaux du 21ème siècle, originaire de la banlieue de Carson City dans le Nevada. Elle entre à l'âge de 13 ans à l'université Stanford où elle obtient une licence en physique expérimentale et informatique à 16 ans. Elle décroche ensuite son doctorat en robotique et intelligence artificielle de l'université Carnegie Mellon en 2040 et engagée dans cette même année en tant que chercheuse junior chez Pharo Automate avant de gravir rapidement les échelons jusqu'aux postes de chercheuse principale à 22 ans. Au cours des 8 années suivantes, son concept de robot vert joue un rôle essentiel dans la procédure de nettoyage environnemental détoxification de la décennie de récupération propulsant FAS au sommet de son domaine d'activité. En 2048, elle démissionne de FAS en désaccord avec l'implication de l'entreprise dans les technologies militaires automatisées. En 2049, elle fonde Myriam Technologies, une entreprise dédiée à la robotique et aux autres technologies environnementales. Myriam est devenu l'un des principaux fournisseurs de robots verts et a emporté de nombreuses récompenses et distinctions dans le prix Nobel de physique en 2053 et le prix Rachel Carson d'avancée environnementale en 2056. Il y a des messages qui prennent un autre sens à la lumière de ce que tu viens d'apprendre aussi. Théodore Ted Farouf né en 2013, le 24 décembre 2013. Il est né, le dit... Non. Est un entrepreneur américain à Mania des Affaires et le fondateur de Faro Automate, la plus grosse entreprise de tous les temps. L'individu le plus riche du monde et le tout premier billionnaire. Ah ouais ? Originaire de Salt Lake City dans l'Utah. Étudie pendant deux ans le commerce à l'université de Californie à Los Angeles. On voit que c'est pas les mêmes entre la meuf surdouée qui fait des études scientifiques de robotique et tout ça et l'autre qui fait des études de commerce. Avant de demain, en 2033, pour créer FAS malgré les débuts difficiles, l'entreprise se développe à la fin de la période de troubles des années 2030 avec le succès de sa gamme de robots serviteurs et gardes de corps personnel puis explose lorsque sa célèbre gamme de robots verts se retrouve à la tête course à la résolution de la crise climatique pendant la récupération des années 2040. À la fin de la nécénie, FAS ouvre une succursale de défense militaire, évidemment. Quand il y a des robots, il y a des militaires qui dominent le marché mondial de plateformes militaires automatisées en 2053. Le succès de FAS fait de M. Faro, l'homme d'affaires le plus célèbre du monde. Un des orateurs les plus demandés un poids lourd dans le domaine de la politique, de la culture et des affaires internationales. Tellement de choses à dire sur Faro. Faro Automate est une multinationale américaine produisant des robots de toutes sortes bien que les contrats militaires de défense présentent l'essentiel de son activité. entre 2053 et 2063, FAS a été à la tête du classement Fortune 5 des revenus bruts et bénéfices, un record mondial. Attends, des revenus bruts et bénéfices, un record mondial. Fondé en 2033 par Theodore Ted Faro, un entrepreneur de Salt Lake City, la société a développé plusieurs prototypes de robots prometteurs au cours des premières années, mais il ne permet pas à s'infiltrer sur le marché dominé par les géants de l'industrie de l'époque, dont General Synthetix et R.E. Corp. Tout change en 2038 avec le lancement de la gamme de serviteurs personnels volants. Alfred. Oh non ! Oh non ! Oh, ils ont osé ! Ils ont osé ! Les serviteurs personnels, ils s'appellent Alfred. Oh non ! Qui génèrent des profits exceptionnels faisant entrer pour la première fois l'entreprise dans le Fortune 50. Les bénéfices triplent dans les années 2040 lorsque les efforts de la société en matière d'environnement menés par la célèbre scientifique Elisabeth Sobeck propusent face à la tête du secteur. En 2049, à la suite des efforts de nettoyage et de restauration climatique couronnés de succès à travers le monde, la cote de puberté de FAS dépasse 90% et son fondateur, Ted Faro, est présentée dans la presse et les réseaux sociaux comme l'homme qui a sauvé le monde. Cependant, l'émergence de FAS en tant que sous-traitant militaire à la fin des années 2040 qui assaut son statut de corporation la plus riche du monde avec une capitalisation boursière record de plus de 23 billions de dollars. En 2055, FAS détenait 61% des parts de marché des plateformes militaires automatisées et bénéficiait de contrats avec 353 nations. On a combien aujourd'hui ? As-tu joué à Control, Tony Hub ? Je ne me souviens plus. Je ne l'ai pas... Non, c'était... Justement, ça faisait partie... Attends, attendez, je vais baisser un peu le son. Du coup, je hurle. Ça faisait partie des trois jeux que vous avez proposés. Il y avait Control, il y avait Horizon et il y avait Outer Wild. Et donc, vous avez massivement choisi Horizon pour le jeu. Mais du coup, Control sera là dans les prochains jeux que je ferai. En 2055, FAS détenait 1. Ça, j'ai dit. Aujourd'hui, c'est avoir des passeux de la deuxième plus grande société. FB Mobile Hall Global de 321%. Control ensuite, du coup. Je ne sais pas si Control ou Outer Wild. Je ne sais pas. L'un des deux, c'est sûr. Enfin, comme prochain jeu long, quoi. Je ne compte pas. Évidemment, par exemple, je vais reprendre... Ouais, j'ai relancé. Je me demandais si j'avais relancé la vidéo, mais oui. Je vais reprendre, par exemple, du Mario Galaxy 2, par exemple. Entre-temps, tu viens de dire Control. Euh, oui. Number 80, je viens de dire Control, effectivement, parce que c'était lu dans un message. J'aime bien le jeu. Ouais, mais j'ai vu... Ah, la première fois que j'avais vu Control, j'avais dit, c'est quoi ce jeu de merde ? Et finalement, en fait, en regardant un peu plus de gameplay, je fais, il a l'air d'être bien. Entreprise, non. L'association d'individus créée sous l'autorité de loi est dotée d'une existence d'un pouvoir de responsabilité distinct de ceux de ses membres. Dans le domaine des affaires, une entreprise appartient généralement à ses actionnaires via la vente et la distribution d'actions. Ces derniers tirent profit de leur propriété, votent ponctuellement pour sa gouvernance et nomment ses dirigeants. La plupart des entreprises sont impliquées dans une ou plusieurs industries afin de produire des marchandises ou d'offrir des services lucratifs et peuvent également d'autres sociétés, entreprises propriétés. On leur apprend aux gens du futur. Journal de la réception 7 juillet 2064 9h54, le commandant de l'association agricole indo-malaise Mdeng Deng, 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 je ne sais pas. Est arrivé avec sa délégation, les enrichissements seront servis avant la représentation commerciale de la gamme char à 10h15 conformément aux instructions la nourriture servie sera végétarienne uniquement. Bah ouais. Sander Agnew vice-présidente de l'intégrité territoriale chez Fresh Groups Coffee Global est arrivé avec son équipe. Les enrichissements seront servis avant la représentation commerciale de la gamme char à 10h30. à 10h12 Je crois que le commandant Deng a attiré les cheveux de Md. Aniou et à un moment qui a planifié ça je vais envoyer un mot service-vente ça ne doit pas se reproduire. Le seul souci de contrôle c'est l'animation des PNJ lambda qui est très étrange et donne un côté iréal et dérangeant quand on est à côté d'œufs. L'animation des dialogues c'est un peu étrange aussi avec des personnages qui nous regardent pas dans les bonnes directions pour donner l'exposition d'une discussion mais le gameplay d'ambiance est tip-top. Ouais j'ai vu ça ça fait un peu ils sont un peu robots-robots quoi. Salut réception si c'est ton vrai nom je veux savoir qui a planifié les indomalais juste avant Fresh Grounds c'est moi le VP senior des ventes c'est à dire pourquoi après ce petit incident de tirage de cheveux les deux camps augmentaient leur off de 40% je t'explique j'imagine que ton petit cerveau de réceptionniste ne voit pas le rapport ces deux groupes sont bien ennemis qu'est-ce qu'on vend il y a des machines de combat on veut qu'ils se détestent oh putain c'est moche avec quoi ils vont s'affronter je te le donne en mille et avec ça il y a des machines de combat il y a chaud trop en prix d'or alors je te suggère de continuer à servir le café avec ton sourire crispé mais c'est faire mon travail compliqué Connard Vidéo de dauphin Bob on a un problème à ajouter notre pile d'emmerde apparemment un pêcheur de la mer de Banda a fait une vidéo d'unité Horus Dart Timor en train de faire le plein de biomatière près des côtes de Wettar il a absorbé un groupe de dauphins menacés d'extinction rien que ça c'était peut-être les derniers spécimens sans vouloir entrer dans les détails ça ressemble à un mixeur en marche comme si le robot se préparait un bon milkshake de dauphins notre équipe de suppression a effacé la vidéo de 43 réseaux elle continue de se répandre elle sera virale d'ici peu une déclaration officielle ne s'y arrivera jamais si t'as une idée ça craint vraiment super Gina vous avez déjà entendu parler de l'association fruitière de l'île de ma... l'association fruitière à base de pommes je sais pas si ça vous dit quelque chose une coopérative fruitière ouais c'est ça une coopérative fruitière il y a un film où quelqu'un achète des actions d'une coopérative fruitière est-ce que vous savez de quel film je parle moi non plus jusqu'à ce qu'ils nous attaquent en justice ce matin apparemment une petite ville paradisiaque au large d'Australie avec 2700 habitants et chacun d'entre eux nous détestent depuis qu'une unité Artsteamore s'est mise à dévorer leur plus grand verger de manguier donc désormais 127 procès layés à Artsteamore a priori leur machine a commencé à déconner quand même la plupart ont été intentés par des entreprises privées mais aussi quelques groupes quelques individus états-nations et ONG je ne compte même pas les poursuites en responsabilité de Arts appelle toutes les sujets externes avec lesquelles ont travaillé puis appelle leurs concurrents avoir besoin de tous les avocats des sociétés encore en activité relativement sobre on pourra trouver Forest Gump exactement exactement le cynisme ce cynisme cette qualité première des mecs qui veulent faire de la tune en mode Ezef et qui nous foutent nous dans la merde ouais ils ont l'air d'être ils ont l'air d'être bien cons quand même peut-être Pharo tiens Paola les événements récents ont affiné ma perspective et je crois avoir ainsi que face en général négliger l'aspect spirituel pas d'un cadre religieux spécifique bien sûr plus généralement des réflexions insuffisantes sur nos valeurs communes nos espoirs nos aspirations pour l'au-delà je me souhaiter que vous contactiez les chefs religieux de toutes les confessions afin d'organiser rapidement une conférence rapidement je réfléchirai à l'ordre du jour détaillé pour l'heure on va tâter le terrain et voir si on peut obtenir quelque chose convier les plus grands pas les éliminer ce qui nous est difficile d'une audience crédible regardons pas à la dépense on fait dans le grand luxe et il veut s'acheter les religions quoi tous les systèmes non essentiels sont à l'entrée en hibernation rapport automatique verrouillage complet activé raison de la fréquence croissante de manifestations violentes ciblant le campus la sécurité des employés de phare automates ne peut plus être garantie nous avons donc pris la décision difficile de fermer indéfinitivement ce site le personnel sera informé bâtiment par bâtiment de la procédure à suivre pour l'archivage oui oui je regardais MV je regarde toujours MV mais à la grande époque et maintenant du coup j'arrive plus à lire le mot à lire le mot normalement élimination des données matériaux liés au projet l'équipe de haute sécurité ainsi qu'une unité de crise effectueront ensuite l'évaluation des issues avant le verrouillage de toutes les zones message prioritaire à tout le personnel des bâtiments EF considérez le verrouillage actuel comme un exercice mais n'essayez pas d'ouvrir les trappes ou de quitter le bâtiment nous rappelons que le personnel de haute sécurité est en charge de la sécurité du personnel dans le cadre des difficultés actuelles les armes à feu personnelles doivent être déposées lors de la présentation à l'identi scan les voies d'accès public additionnelles vers le campus sont désormais fermées afin de réduire le temps d'attente au niveau des cordons de sécurité externes le personnel de haute sécurité rappelle à l'ensemble du personnel que le campus reste interdit au public c'est un problème de sécurité récent sur le campus nous rappelons que le personnel que multiples contrôles d'identi scan et de badges de sécurité pour analyse sont obligatoires la lumière des actes de terrorisme récents suivant le système de transit rapide la sécurité propose des armées initiatives big brother pouvant accompagner le personnel en déplacement hors site l'inscription est requise et fortement conseillée à l'époque je pensais que 64 annonçait comme une année sympa fini les breuveries fini l'émission de mercenaires j'ai démonté des parcs éoliens en mer pour la ZEO seul et avec mon découpeur à plasma à plus de 100 mètres de hauteur puis j'ai été rappelé j'ai eu le message en haut d'une turbine dans l'odeur de l'ozone brûlé il y avait des arguments meilleur pay amnesty pour toute guerre à laquelle on avait participé garantie de citoyenneté de se demander attends où est le piège on s'est seulement dit on dirait qu'on est plus efficace que les robots finalement l'RS nous a fait un speech sur la fierté et le devoir il n'est pas con il avait raison j'avais été fier d'être un solde américain j'étais ravi de rendre l'uniforme et voilà dans quoi je me suis fourré la nuit dernière on a parlé du jour J en 55 j'étais gamine à l'époque je sortais tout juste de formation assemblée générale dans un gare à drones cet été là le ciel était bleu la chaleur extrême on a dit que les unités de combat humaines seraient démantelées que tout serait automatisé qu'on faisait partie du passé qu'on était rétro 1 million de chômeurs en plus en pleine récession on pouvait participer à la fabrication des robots qui nous avaient pris nos emplois si on savait piloter un exosquelette on pouvait bosser dans une boîte utilisant encore une main d'oeuvre humaine dans la ZDO aussi je ne vous régérez pas risque de suicide faible c'est ce que disait mon dossier cynisme cynisme garde civile et bataillons blindés ont affronté les éléments de l'avant-garde de la colonie du pacifique nord-ouest PN12 l'engagement a débuté à 6h et s'est terminé par rempli à 21h le lendemain des pertes de plus de 40% ont été reportées deuxième BRM soutenu par la garde civile amener une action à la guerre arrière-garde engagement blablabla ils sont repliés ce n'est pas super intéressant ça attaquer le titan de la classe Horus en cours d'approvisionnement sur la colonie le troisième titan éliminé par la neuvième BRM avec des pertes minimes au niveau des ordres de repli de déploiement d'opérations de remplacement sur la ligne de défense s'est terminant à la cour martiale à rappeler la zone d'échappement en cours de remise blablabla dégradation de la biosphère août 2065 confidentiel malgré puisqu'il s'était tactique accrue de la garde d'élite à la garde civile et nombreux engagements soldés par une variatoire difficile dans les théâtres d'Europe centrale l'antarctique et du pacifique la progression de la peste robotique ne ralentit pas plus que le rythme moyen auquel il consomme la biomasse les dégâts subis par la biosphère donc en 2065 ça a déjà commencé quoi les dégâts subis par la biosphère ont été dépassés tous les niveaux observés en 2038 et ça croise de jour en jour c'est en quelle année que ça a commencé ? projection d'extinction ne change pas pour mi-novembre 2065 ah ok extinction des populations humaines exposées en février 2066 extinction des organismes terrestres macrobiotiques fin mars 2066 extinction de la vie marine début 2068 en disant du secret entourant le projet OPZERO silence complet au sujet de sa mécanique d'action et de sa date de finalisation il est impossible de prévoir son impact ou son absence d'impact sur les prévisions d'extinction la disparition de l'oxygène atmosphérique et des émissions toxiques demeure la principale menace environnementale pesant sur l'opération victoire pérenne ainsi que sur les populations humaines et animales l'effondrement atmosphérique opérationnel est actuellement prévu pour mi-novembre 2065 le personnel militaire aura besoin d'appareils respiratoires au circuit fermé pour oeuvrer en extérieur et les civils ne pourront survivre qu'au sein de cellules de structures scellées fonctionnement des systèmes de purification de ce recyclage de l'air dans les bâtiments est décrit en annexe A rejointe à ce rapport principales usines de traitement d'eau peine déjà à traiter les ressources hydriques qui compromisent par les pluies fortement contaminées par les toxines émises par la consommation de l'hémisphère Est suite à l'interruption définitive de la fonctionnalité de nanopurification le recyclage des eaux usées dépasse déjà les capacités l'ex-jointe à ce document couvre les effets à court terme des engagements de type terre brûlée terre brûlée au vent dans le cadre dans le cadre de la défense de la côte ouest ainsi que les effets de l'utilisation d'armes nucléaires par la zone économique océanique afin de retarder l'avancée de l'ennemi sur le théâtre du pacifique désolé je m'en veux besoin d'aide aussi sur le personnel d'accueil et toujours besoin d'aide pour gérer les candidats A A Z elle est arrivée dans le bâtiment horizon 0 d'accord beaucoup sont effrayés ou perdus certains sont très agités ces personnes n'ont pas l'habitude qu'on leur refuse des informations il nous faut au minimum des traducteurs humains des lingouibots ne sont pas suffisants et les addictifs légers pour les cas extrêmes ce système serait bienvenu vous pourriez peut-être commencer par répondre à nos messages ah ça il commence déjà à pu répondre quoi le malheur en s'enlant ce matin avec le docteur Popowicz est une nouvelle preuve des besoins de la réception nous comprenons qu'Op0 est un projet extrêmement complexe mais en tant que personnel oeuvrant au front nous avons assez d'être négligé nous avons déjà demandé nous avons besoin de traducteurs humains parlons couramment le polonais au hasard de personnel de sécurité capable de faire face à des embryologues en colère au hasard et des addictifs cutanés pour calmer les personnes hurlant en polonais tout en lançant des chaises et des vases sur le personnel de réception au hasard la plupart des candidats sont relativement calmes et polis besoin de d'aide pour gérer les exceptions merci de répondre pour la cinquième fois merci de me rapprochiner le stock de tisane de l'accueil je dois écouter encore un seul intello piquer une crise parce qu'on est à court de menthe concombre ou de sauge mûre je vais péter un plomb merci de répondre et cette fois pas de blague à base de pisse mémé ou de cruauté ok le candidat doit être autorisé à poser des questions à bénéficier de suffisamment pour saisir toute la portée des informations qu'ils reçoivent il est important de prendre en compte que les candidats viennent d'être exposés à des événements pour déclencher un traumatisme mental émotionnel lourd on est en train de leur dire finalement tout le monde va crever donc considérez pas un silence ou un calme apparent comme une marque d'acceptation veillez s'unir que toutes les options de lutte contre la peste robotique permettent de préserver la continuité de l'espèce humaine ont été envisagées et prouvées inapplicables transformer cette information avec calme mais fermement et sans ambiguïté avec les données de l'impact environnemental catastrophique de l'engagement nucléaire face à la colonie Annex B et possibilité de la vie en structure orbitale lunaire sous-marine afin d'être en mesure de contrer les objections des candidats avec précision c'est vrai ça pourquoi on s'est pas barré ailleurs ces candidats demandent à rester seuls afin de consulter des informations additionnelles autorisez le sens d'identation veillez à informer le personnel de sécurité afin que toute tentative d'automutilation puisse être empêchée les candidats ne doivent pas autoriser à passer à la présentation 2 que si vous jugez leur état mental suffisamment stable l'état qui n'a suffisamment en temps réel sera proposé sur notre focus il est crucial que les candidats choisissent de participer au projet OOP-ZERO volontairement en toute connaissance de cause leur constitution supplémentaire et sans jugement de valeur portée par le conseiller il est confirmé aux candidats qu'ils ont été sectionnés en raison de leurs compétences et de leur accomplissement souligner le fait que leur participation dévouée à OOP-ZERO accroterait les chances de succès du projet présenter la participation OOP-ZERO comme une opportunité de réagir de façon active face à une menace incontournable il est possible que les candidats mettent en doute l'aspect équitable de leur sélection approuver ce type d'objection en les qualifiant de normal voire admirable souligner la valeur de l'expertise des candidats pour l'avenir non seulement de l'humanité mais aussi de la vie terrestre dans son ensemble de même il peut arriver que les candidats doutent de la moralité de la prolongation de leur propre vie et de celle de leur être cher au delà du projet OOP-ZERO de projet jour 0 approuver leur hésitation expliquer alors bien que la compense de l'Elysée ne soit pas juste elle sera méritée si possible réorienter leurs préoccupations éthiques vers une implication plus profonde dans le projet parce que les candidats mettent en doute la possibilité du projet OOP-ZERO autoriser les à consulter la présentation du docteur Sobeck aussi longuement qui le souhaite et proposer l'accès au contenu additionnel G01 AP20 permet alors de suspendre l'entrevue afin d'étudier en profondeur cette documentation mais attendez le candidat pour l'euthanasie médicale il est important d'accueillir cette décision aimablement et sans jugement aucun dont c'est l'heure le délai de réflexion de 48 heures en cours duquel les conseillers seront à leur service pour disposer de leur pour discuter de leur décision soulignez bien que l'euthanasie ne sera pas effective sans consentement additionnel à la date prévue de la procédure personne ne sera éthanasie contre sa volonté le candidat le candidat qui obtient pour la détention à durée indéterminée doit être informé qu'il y a une information de 48 heures pour revenir sur leur décision par quoi celle-ci sera vous êtes dernièrement plus seulement d'informations relatives à la véritable nature à l'objectif du projet OBS0 information de niveau confidentiel profité extrême en conséquence nous sommes en regret de vous annoncer que nous pouvons vous laisser quitter le bâtiment vos options se befra vous veuillez réfléchir avec soin à chacune les conseillers spécifiquement formés sont à votre disposition pour aider à faire votre choix participation je vais manger je suis triste j'aurais aimé te voir faire toute cette partie ah j'ai plus beaucoup de j'ai plus beaucoup de trucs à lire ça fait un petit moment que je suis en train de lire quand même je m'étonne que j'ai mal à la voix participation vous affectons une équipe de sous-projets correspondez à votre donnée d'expertise sager que le processus sera difficile l'issue incertaine nous vous demanderons de travailler 80 heures par semaine au minimum et toute communication avec les membres de votre famille sera strictement limitée et surveillée en temps réel le projet terminé avec succès vous pouvez votre cycle familial immédiat où deux personnes de votre choix sera transférée dans l'habitat scellée élisée afin d'y vivre le restant de votre vie naturelle d'accord profite t'inquiète pas c'est super intéressant je trouve si vous décidez de ne pas participer au projet Hope Zero vous serez confiné définitivement vous disposerez de 48 heures pour réfléchir à votre décision après quoi votre refus de participation sera organisé comme irrévocable tous les efforts raisonnables seront faits pour rendre votre confinement aussi confortable que possible ne pourront avoir aucun contact avec le monde extérieur et votre décès sera inévitable sous 18 mois en raison de la peste robotique lorsque le bâtiment Hope Zero sera abandonné et détenus ne souhaitant pas opter pour l'euthanasie médicale seront relâchés ah ok d'accord d'accord ok les informations que vous venez de recevoir peuvent mettre en doute à juste titre la pernisation d'une prolongation de votre vie si vous préférez médicale 1$ vous est proposé dans des réflexions de 48 heures est requis au cas duquel vous pouvez décider d'opter finalement pour la participation au confinement c'est chaud j'espère que les projets de forge dans le haut méridien progresse ah méridien j'ai choisi pour nous faire flamber bah oui c'est ça dans le surrèglement malheureusement nos chasseurs peine à constituer un guéround ah mais c'est l'enfoiré ça c'est celui qui nous a qui nous a trahi là cher ouage et pantin n'avez pas réussi à trouver misérable crevure une fois nos efforts pour capturer me ferait rire ah c'est derval berner mettre en échec votre pet tendu recueil d'informations laissez tomber mais donnez-vous la mort ça m'éritera de fatiguer t'as de bon à rien général vous avez demandé du rapide pas cher et de l'efficace est-ce que vous avez vu grâce d'utilisation d'une nano-fibre flexible en lieu de place du blindage et de l'amélioration de la protection à l'aide d'un micro-projecteur de 1. Il nous sera réduit à 1. Le cycle de plusieurs semaines et quelques jours. Je peux vous confirmer que la 1. De plus, elle pèsera deux fois moins lourd, comptera deux fois moins cher et offrira une meilleure mobilité deux fois plus grande. Il nous manque plus que le solde de votre financement. Quelques techniciens supplémentaires. Le nouveau cobaye à expérimenter. Je sais bien que les ressources sont plus que limitées. Mais tout retard additionnel aura impact sur le planning. J'attends votre réponse dès que possible, que Dieu soit avec nous. Et avec Jane, cette période sombre. Ça c'est le ultra-protect. C'est les couches confiance. Ultra-protect. MK 7.1. Ça repart correctement. Optimiser les capteurs. Ah donc ça c'est le je vais pas me taper tout ça. Plusieurs qu'on va pouvoir se baptiser la coopération Arts. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Bon allez, on reprend le jeu. À un moment, il ne faut pas déconner quand même. On a envie de jouer. Mais ouais, attends, il y a du lore quoi. Il y a un max de lore quand même. Putain ils vont chier. Ils vont chier eux. Ils vont chier eux. Allez un de moins Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà Non c'est pas ça que je voulais faire Je leur ai dit que leur projet de zoo mondial ne m'allait pas trop à moi Parce que jusqu'à maintenant on ne peut pas dire que les humains étaient au top en matière de préservation de la vie Alors bon, l'idée de reconstituer une biosphère Non mais c'est terrifiant, n'est-ce pas ? On est plutôt d'accord mec mais Pas trop le choix quoi On a bien tout foiré donc à un moment Ça sera sûrement utile Plus de courant Il y a un autre accès ? Je sais quoi faire J'ai juste besoin de mon focus Ok Tout est inversé Ok C'est noté Et là c'est quoi ? Ah pareil tout est inversé Donc Droite, bas, droite Haut, gauche Alors droite Merde Droite 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 Haut Gauche Ah non d'accord c'est ok Non mais là c'est pas inversé d'accord Bon bah là on inverse Ça c'était, euh, ça a été lu Euh oui enfin en direct Ça fait un petit moment que je suis en direct la Blackie Il y a rien Et là j'ai rien Non. Alors bas, droite, haut, gauche, bas. Alors bas, droite, haut, gauche, bas. Non ok, je viens de voir, je viens de voir comment c'était à l'envers en fait. Alors donc c'est bas, bas, gauche, haut, droite, bas, bas, gauche, haut, droite, bas. Je ne sais pas pourquoi je me fais chier avec les portes vu que les autres là ils n'ont pas besoin. Non mais j'ai tout vu hein ! J'ai tout vu ! Allez, ouvre la porte ! Ah mais j'avais un... Pourquoi ? C'est utilisable ! Gaïa. Là-haut. Au deuxième étage. Tu peux y monter ? Ah, pour la discrétion c'est raté. Vendée. Je vous promets c'est parti tout seul. C'est parti ! C'est parti ! Non mais non ! Non mais non ! Donne pas ! Ça� sixteen, c'est parti ! C'est parti ! uni min atéaient mais aussi, ! Ils me grassin' sang ! Aupez ! Oh, c'était le dernier. Alors, les défaillances naturelles du guérot marchent. Répète. Ou pas. Aïe. Il est où ? Il saoule, lui. Je trouve qui je veux, d'accord. Bon, t'as réussi à voir qui tu voulais ou pas, du coup, Blackie ? C'est parti. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, c'est sous la flotte depuis des années. Tu es arrivé à 16h. D'accord. Bon, ça va, du coup. Bonjour. Je suis Margot Shen et voici Éphaïstos. Comme son nom peut vous l'indiquer, Éphaïstos est la fonction subordonnée que Gaïa utilisera pour générer une multitude de robots. Ça forge personnel. Enfin, c'est un peu plus complexe. Euh, alors, vous avez dû le remarquer, il y a à peine un tiers de roboticiens parmi vous. Les autres experts, ce sont les machines cognitives, l'heuristique virtuelle, tout ça, quoi. En réalité, c'est parce que ce n'est pas nous qui allons concevoir et construire les robots. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est de charger Gaïa avec tout un tas de machines vieillottes du 21e siècle. Ce serait sans intérêt. Notre objectif, c'est de faire en sorte que Gaïa construise les robots. Et plus que ça, qu'elle les crée, en partant de rien. Si elle a besoin d'un robot, quelle que soit la tâche donnée, elle sera capable de le concevoir en un claquement de doigts. Elle-même. Toute seule. Donc, Héphaïstos n'est pas vraiment une forge. C'est plutôt une bibliothèque des connaissances et compétences d'un forgeron. Et ce, pour mieux créer. Encodé dans un logiciel. La créativité virtuelle, mais réelle. Gaïa apprend déjà. Dans les simulations, elle a déjà réalisé des choses incroyables à base de montage fractal et de morphologie animale. Ses créations sont encore très loin de remporter un prix de design. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Bon, voilà. On va pouvoir s'y mettre. Mettons-nous au travail. Je comprends pas. Quoi donc ? C'est vrai, c'est parfois technique. Si Gaïa a été conçue pour faire renaître la vie, pourquoi est-ce que ces robots attaquent les humains ? Peut-être qu'elles préfèrent certaines formes de vie à d'autres. Le dysfonctionnement. Les machines n'ont pas toujours été en colère. C'est vrai. La plupart étaient pacifiques il y a encore une quinzaine d'années. Ça fait des années qu'Efaïsto s'oblige les creusets à produire des machines agressives. Je l'ai vu de mes yeux, dans les creusets. Des traqueurs, des ravageurs, un gueule d'orage. Comment il a fait ça ? Et pourquoi ? C'est une bonne question. Ça serait rigolo de savoir en fait, quand vous allez pas dans les creusets, qu'est-ce qu'il se passe ? Si elle dit ça quand même ou pas quoi. Ok, je crois que j'ai tout eu. Là non, il n'y a rien. Bon bah on va monter. Ah ! Est-ce que ça serait-il pas le bureau ? Je crois que c'est ça. Le bureau d'Elizabeth Sobeck. Mais c'est verrouillé. Il y a forcément moyen d'entrer. Continue à explorer. Encore l'éclipse. Sois prudente. Sois prudente. Sois kong. Sois kong. C'est parti. 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 Comment est-ce qu'on peut sauvegarder Wikipédia de manière fiable dans le temps ? C'est parti. Alors on va recréer des... Déjà que Wikipédia galère un peu. Financièrement ouais il galère. C'est clair que... Merde. 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 Oh dans les burnettes. Dans les burnettes. Bon toi t'as pas eu le temps de tirer. On est là-haut. Allez. Ça met du temps à se recharger. Merde. 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 Ben. C'est parti. Il semblait que j'entendais un truc qui faisait bip bip, mais non. Si, j'entends un truc qui fait bip bip. On va voir si c'est la musique. C'est peut-être la musique du jeu en fait. Bon. Sous-titrage ST' 501 Là, il y a un truc. J'aimerais bien aller au milieu là. Là, il y avait ça. C'est quoi ? Ok, il y avait l'autre. Ah, alors Hadès qu'est ce qu'il se passe ? Ouais. Ouais. Ok, on a compris c'était qui Hadès ? Ou plutôt inverser la terraformation et tout étouffer. Mais vous voyez le truc. Hadès remet les compteurs de la biosphère à zéro. Page blanche du début. Et ensuite, et pas avant, il rend les commandes à Gaïa en lui disant, essaie encore fillette et applique-toi cette fois ou faudra qu'on remette ça encore. Pas cool. Pas cool. Alors bienvenue dans Hadès, bienvenue dans le néant. Ok, mais si c'est ça la raison d'être original d'Hadès, pourquoi il veut m'abattre ? Il nous faut plus de données. Et comment il a fini dans la carcasse d'un titan pharao, idolâtré par l'éclipse comme une divinité ? Je n'en sais pas plus que toi Aloy, continue tes recherches. Plein de concernant le bruit. Y'en a qui font la fête dans le complexe. Et y'en a d'autres qui aiment pas ça du coup. Regarde ici les messages. Ah. On a quoi ? ADN encapsulé. Ouais, on sait pour expliquer. Gna gna gna. Revue les patients. La motivatisation, le fait qu'est-ce qu'on peut d'essentiel. La parole. Ok. Bon. C'est ce qu'elle a utilisé pour le truc. La copie. De l'archive. Apollon. 40 millions d'entrées. Actuellement en cours. Blablabla. Ok. La vache. Gaya s'inspirait énormément de la morphologie animale. J'imaginais que c'était pas à ce point. Le terrain sur lequel évoluent ses robots. Y'a pas que ça. C'est clair. C'est juste une question de fonctionnalité. C'est juste un hommage aux animaux. C'est déjà leur disparition. Génial. C'est qu'elle s'inspire pas seulement des créatures de notre époque. Mais aussi des celles d'après-histoire. On le voit avec référence à Megafaune dans ses designs. En tout cas. Quelle que soit la vision de Gaïa et Feistos. Le permettra de mettre en oeuvre. Perso j'aimerais bien pouvoir revenir dans un siècle ou deux. Pour voir ce que ça a donné. Alors la Megafaune pour information. C'est des animaux qui étaient énormes. Et qui ont été anéantis par les humains. Voilà. Et on les a tellement chassés en fait qu'on les a butés quoi. C'était des animaux géants. Et donc ça a vraiment existé. Elisabeth Sobeck à Margot. Margot. Si je me doutais ne serait-ce qu'un peu. Si attends. Si je doutais ne serait-ce qu'un peu de ton intelligence. Je t'aurais jamais choisi comme Alpha d'Efeistos. Alors cesse de t'inquiéter par rapport à ta jeunesse et la façon de t'exprimer. C'est parti qui tu es et confiance en toi. C'est ce que tu fais. Petit exemple. Dernière version de tes plans de construire. Vous remarquez que pour l'instant. C'est des meufs qui gèrent les trucs. Sauf Hadès. Hadès c'est un mec. Qui a géré le projet. Alors ça va peut-être être différent après. Mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est que des meufs qui gèrent tous les projets. Sauf Hadès. Va voir. Ikala. Avant de finaliser l'inventaire des silos. La première tâche de Facedos sera de fabriquer les robots qui construiront les tours de transmission. Que Minerva utilisera pour diffuser les codes des activations. Ainsi que la construction des tours nécessite des matériaux peu communs. Ceux-ci doivent un peu tellement figurer même dans l'inventaire. J'en ai normal dans l'histoire de notre planète. Un peu ouais. Travis. Voilà. Allez-y tu débloques du Bashcore. Ceux qui racontent que Travis Tate écoute du Bashcore pendant le taf sont des menteurs de première catégorie. Je ne suis pas du genre à me balader en minivan publicitaire. Tu devrais le savoir. Je vais dire je préfère encore boire un litre d'eau polluée du fleuve Citarium. Que d'écouter du Grey Swarm pendant 30 secondes. Je suis genre devant Dieu sur la tête de ma mère. Je ne suis pas croyant mais elle si. Ce n'est pas du Bashcore qui faisait trembler les murs du Labo à Death. C'était du Death Metal de la musique classique et de la bonne. Tout ressorti des années 80 et 90. C'est aussi du Deathcore hollandais. Du gore grind japonais. Et quelques trucs suédois branchés cannibalisme. Si tu veux écouter n'hésite pas à venir me voir. Et même si tu n'es pas obligé. Je t'approche de 50 mètres du Labo. Tu aurais le faire. Parce que... C'est quoi cette histoire de baisser le son ? C'est comme ça que je bosse. Donc ok. Donc le mec. Le mec qui fait Hades par contre est un connard. Si Tait. Je viens de m'enfiler 3 bleus. Attends. Je viens de m'enfiler 3 bleus. Je les ai bien mérités. Afin de trouver une solution adéquate à l'autorité exécutive plutôt extrême de Gaïa. Si ça, ça ne vaut pas une dizaine d'heures de rêve. Je ne sais pas ce que ça vaut. Jusqu'à tous les protocoles d'usurpation que j'avais conçu foirer la phase de simulation. Parce que c'est trop dur soit trop faible. Trop dur ils abîmaient Gaïa. Alors c'est sûr ça permettait d'enlever ses mains virtuelles du volant virtuel. Pour que Hades puisse prendre les commandes. Et ce faisant, ça lui brisait les doigts. Et même les bras des fois. Aucun intérêt. Donc vu qu'il faut que Gaïa puisse reprendre le contrôle une fois qu'Hades a terminé ses petites affaires. Et que je trouve une solution qui évite d'envoyer Gaïa au paradis des IA. Ah donc c'est peut-être ce qui s'est passé quoi. Quand ils étaient trop faibles, Gaïa faisait juste semblant de laisser la main à Hades. En toutes les simu, Hades prenait les commandes du système de traformation et annulait tout ce qui avait été fait. Mais Gaïa passait en douce après lui et inversait discrètement tous les processus. Falsifiant les données de télémesures pour dissimuler les interférences. Une vraie fourbe. Qu'est-ce qu'il y a pas pour préserver la vie la Gaïa ? Même quand c'est juste la simulation de celle d'une plante. Finalement la bonne solution était d'isoler Gaïa dans un programme de protection afin de préserver son intégrité. Puis de la détrôner temporairement pour qu'Hades puisse prendre les rênes du royaume. Le temps de remettre les choses à zéro. Bon les petites bleues commencent à faire sérieusement FR. C'est peut-être plus très clair ce que je raconte. Mais bon je suis à peu près sûr que ça fonctionne. Ouais je sens que je m'enfonce dans le pays des rêves là. Donc le mec prend de la drogue. Est un connard avec les autres. Et c'est lui qui est en charge de tout défoncer quoi. Soit la 666ème que vous avez envoyé en 5 jours à peine. Masterisation holographique. C'est quoi ? C'est Kissamina à Travis ? Bah c'est le mec du coup. De grands classiques du cinéma extrême. Tout d'abord. Vos films de torture d'Europe de l'Est préférés. Mais pourquoi ils l'ont choisi lui ? Mais pourquoi ils l'ont choisi lui ? Mais c'est lui qui a tout fait foirer. C'est ce débile ? Il est complètement con. Pourquoi ils ont pris un boulet comme ça ? La fonction subordonnée, la plus centrale qui soit de Gaïa. C'est en effet grâce à Eliti que la race humaine pourra continuer à exister. Je suis Patrick Branchard-Clan. Lui c'est un français. Lui c'est un français lui par contre. Je tiens d'abord à rappeler une chose importante avant de continuer. Iliti n'est pas un projet de manipulation génétique. Notre but est de préserver le génome, pas de le modifier. Un aperçu de la diversité génétique humaine simplement figé dans le temps. La quintessence génétique de notre espèce, sans aucune altération. Sous mes ordres, nos activités et nos actions seront conformes au terme du traité sur les clones de 2034 et celui de 2048. Ça peut vous sembler étrange, voire un point dérisoire que j'en suis conscient au vu des circonstances actuelles. C'est ça ouais. Mais ayant aidé à rédiger ces accords, c'est un point loin d'être négligeable pour moi. Les défis pratiques auxquels nous allons faire face sont d'une ampleur et d'une complexité incroyables, mais pas insurmontables. Un rassemblement mondial et stockage provisoire des zygotes, perfectionnement des technologies exogènes, conception et affinement des serviteurs. Alfred donc ? L'épanouissement optimal des sujets tout au long de leurs premières années. Toutes ces composantes du programme devront être et seront menées de front, sans oublier la construction accélérée de nos différents complexes berceaux autour du globe. Ah mais ouais parce que les premiers... Alors, si vous êtes prêts, au travail. Les premiers humains du coup qui sont sortis ils ont été euh... Ces trucs... C'est... C'est ce que je pense. Des utérus artificiels. Des machines construites pour concevoir une nouvelle génération d'êtres humains. En fait les premiers ils ont dû être élevés par des machines du coup. Vu qu'il y avait vraiment plus personne. Les premiers bébés qui sont sortis de ces machins là. C'était euh... Ils ont été élevés par des machines quoi. Alfred ! Alfred ! Ils ont été élevés par des minières개를, hein ? Rien. Ils ont été obsécutés. Et qui n'est pas de façon à single-colloscope ? Voulez-vous hop ! Oui. Les complexes berceaux. Elisabeth a expliqué que c'est dans ce genre d'endroit qu'une nouvelle génération d'êtres humains allait être créé. En effet. La montagne de la toute mer. C'en était un ? Il n'y a qu'un seul moyen d'en être certain. Impossible d'ouvrir la trappe. Une histoire de... de registre alpha corrompu. Il faut que je fouille le bureau d'Elisabeth. Ok. C'est parti. La morphologie des antiboupinés serait sûrement bien adaptée, mais les caprins semblent en mesure de transporter des charges bien plus importantes. Tu apprends vite, Gaïa. Docteur Sobeck, j'ai entrepris une analyse comparative des morphologies des mammifères, qui m'a permis de rassembler des données sur l'extinction de l'ère quaternaire. Ah ? Et qu'en déduis-tu ? Gaïa ? D'un point de vue logique, cette extinction était naturelle. Oui, mais... Mais... Je trouve la disparition de la mégafaune... terriblement triste. Le fait que ces espèces aient disparu... me plonge dans un... chagrin... que j'ai du mal à décrire. Est-ce un dysfonctionnement ? Non, non Gaïa, c'est bien. Au contraire, c'est très bien. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On dirait que ça contenait quelque chose avant. Un composant qui aurait été retiré. Tu expérimenteras une courte perte de conscience le temps que la réintégration finale soit complétée. Elisabeth, puis-je parler hors protocole ? Quand tu seras en ligne sur le nouveau site, nous activerons les fonctions subordonnées pour une évaluation. Elisabeth, je perçois... un stress. Est-ce que tout va bien ? Ça va. Il est vrai que les circonstances nous obligent à un lancement prématuré. Mais tous les sous-systèmes sont opérationnels. Tout devrait très bien se passer. Mais si... Gaïa, il ne reste plus rien. Personne ne peut survivre sans une combinaison de protection intégrale. Des milliards de victimes, dans la peur et la douleur. Et si... Et si c'était pour... Non ça a marché on est là, ne t'inquiète pas. L'extinction était inévitable. Grâce à vous, la vie pourra renaître. Tu le crois vraiment ? Je crois en vous Elisabeth. Grâce à vous, rien... Mais rien quoi ? Pardon pour les petits rototos, je suis toujours en train de digérer. C'est pas grave. C'est pas grave. La logique ne suffit pas à Ted. Pour que ça marche, il faut que Gaïa ressente un investissement. Des émotions. Et si elle disjoncte ? On a donc rien appris de nos erreurs ? De tes erreurs, tu veux dire ? Tout ce que je dis, c'est qu'il faut une sécurité. Elle est née hier Ted. C'est lui qui veut Hadès. Non ? S'il te plaît Elisa, fais ce qu'il dit. Heureux, heureux Giggit. T'as fini ta sieste ? T'as fait une sieste ? Odyssée a échoué ? Comment ça ? J'ai bien peur d'avoir de terribles de nouvelles. Zenith lointain m'a informé que la mission Odyssée avait échoué. La télémétrie indiquait un échec de confinement d'antimatière catastrophique ayant provoqué la sortie de l'appareil du système solaire. Le vaisseau, son équipage, sa cargaison de zygote et de graines, sa version alpha d'Apollon. Tout a été perdu. Obzero est désormais le seul espoir de perpéturation de l'espèce humaine de la vie. Ah ils ont quand même envoyé un truc ! Ok. Ok ok. Odyssée c'est le truc qu'ils ont envoyé dans l'espace. Plus de place. Pour revenir au cas où quoi. On y en a d'autres s'il y en a un là bas. Ok bon. C'est bon. C'est bon. C'est vraiment si naïf que ça. Bah oui tu sors d'une machine quoi. Tu ne trouveras aucune femme là bas Aloy. C'est une chose qui t'a donné naissance pas une femme. Espèce d'ordure. Peut-être. Mais moi je ne suis pas une abomination. C'est toi Aloy qui a été créé par une machine. Mais quel genre de machine et pourquoi. Pourquoi t'avoir créé. L'éclipse. Il faut que tu sortes de là. Tes découvertes sont beaucoup trop précieuses. Tu es beaucoup trop précieuse. Tu as fini le jeu ? Non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Toujours en vie. Tant mieux. J'ai prévu une mort beaucoup moins douce que ça pour toi. Fillette. Toute ma vie. J'ai toujours été absolument certain d'une chose. Que j'étais destiné à la gloire en tant que champion du soleil. Même après le meurtre de Jiran. Même après la chute de Méridien. Je n'ai jamais douté de mon destin. Jusqu'à ton arrivée. Quand j'ai appris que tu avais survécu. Le doute s'est insinué en moi. Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche. Ceux que je destine à mourir meurent. Sauve-toi. Comment ? Pourquoi ? Putain c'est Sean Paul. C'est Sean Paul le mec. Il a grandi quand le haut prêtre Bahavas a disparu. Et quand le roi soleil Itamen a été enlevé. Il a plus que grandi. Il s'est imposé. Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge. Un geste. Un simple mouvement de lame. Et je t'aurais tué. Assassiné. C'est mon domaine d'excellence. Alors pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin ? Il ressemble tellement à Sean Paul. Ah merde. Ah merde. J'aurais pu t'abattre avant qu'il attaque. Mais non. Cet échec m'a poursuivi et a hanté mon esprit. Ce n'est que quand je t'ai capturé là-bas dans ce lieu que j'ai enfin compris la raison pour laquelle le soleil t'avait mis en travers de mon chemin. Il était dit que tu survivrais sur la montagne. Que tu attaquerais les sites de fouilles et tuerais mes hommes. Que tu éliminerais le haut prêtre Bahavas. Que tu enlèverais Itamen. Mais aussi. Il était dit que je te capturerais. Ici. Pour que tu trouves la mort dans une offrande sacrificielle au soleil. Tout est tel qu'il devait être. Prédestiné écrit à l'avance. Tuer une marionnette. Bah ouais. Ouais. Sacré destiné. Tu ne fais que suivre des ordres. Ça n'a rien à voir avec un dessin cosmique. Tu es un pantin. Et c'est Hadès qui tire les ficelles. Un pion manipulé par des forces plus grandes. Ce serait risible. Si ça n'engendrait pas tant de violence. Hadès est une machine des temps jadis. Pas l'ombre enfouie de la mythologie Karja. Il n'a que fer de méridion. Il veut anéantir tout et tout le monde. Et toi. Tu es fier d'être son esclave. Ce n'est pas l'ombre enfouie que je serre. Mais l'ombre créée par le soleil. La moitié de chaque élément de la nature unis sous une même bannière. C'est des balles. Il a des balles. Son colis c'est des balles. Je viens de voir. Tu ne te rends vraiment pas compte du ridicule de ce que tu racontes ? Tu servais un roi soleil meurtrier et dément. Et maintenant tu réponds à une machine. Tu ne t'élèves pas. Tu sombres. Je saurai m'en souvenir quand je regarderai brûler ton cadavre. Ou ce qu'il en restera. Tu n'essaies même pas de comprendre. Mais c'est moi qui ai triomphé de toi. Et de mes doutes. Et cette nouvelle certitude s'accompagne d'une puissance incommensurable. Alors dès que c'est le cage et mets ta foi à l'épreuve, vois si les choses se passent comme tu l'attends. Le cercle s'est refermé. Chaque élément est à la place qui lui revient. Exactement où il doit être. La bête errante, enfermée, va rencontrer sa destinée. Celle d'une offrande sacrificielle. Oh, en parlant de sacrifice, j'ai oublié de te dire. Quand tu as fait planter le réseau de l'éclipse, j'ai envoyé des messagers à l'Est pour y rallier des forces et organiser l'invasion des terres sacrées. J'ai ordonné le meurtre de tous les Noras. J'espérais que tu en ferais partie, mais hélas, j'ai bien peur que tout ce sang ne soit versé pour rien. Putain. Les Noras n'ont rien à voir là-dedans. Laisse-les tranquilles. Bientôt, ils n'auront plus rien à voir avec rien du tout. Ça, tu peux me croire. De toute façon, je ne peux pas rappeler mon escouade même si je le voulais. Puisque tu as fait disparaître notre réseau, les communications à distance sont impossibles. Tu t'es condamné toi-même, mais aussi ta tribu. Ne vois-tu donc pas le jugement impitoyable du soleil dans cette histoire ? Ton focus. Quel puissant dispositif, n'est-ce pas ? Et pourtant, si fragile ? Je ne sais pas. Comme tu le vois, cette fois, je n'ai pas hésité. Ma lame est déjà enfoncée. Fidèles Kharja, réjouissez-vous. Ces années passées dans l'ombre vont prendre fin. Une nouvelle aube est sur le point de voir le jour. une nouvelle, prête à prendre forme. Et le moment venu, le faux roi-soleil trouvera la mort, et Méridian, la sacrée, retombera entre nos mains. C'est dans ce doute que moi, je suis devenu l'instrument de la prophétie. La moitié de chaque élément, toutes réunies par une même cause. Les ténèbres pour la lumière, l'ombre pour le soleil, la nuit pour le jour. Admirez ! Tenez-vous tranquilles ! Ne savez-vous donc pas reconnaître la preuve de la bénédiction du soleil ? Selon vous, comment les sombres d'une telle nature pourraient être évoluées à la lumière du jour ? Si le soleil ne les avait pas bénis pour allier à notre cause ! Il y a bien longtemps de cela, pour consacrer cette fausse, il n'y aura que à ordonner que des métréants soient brisés par la fureur d'un mastodon ! Le mastodon est puissant sous la lumière du soleil, mais il le devient encore plus lorsqu'il est envahi par les forces de l'eau. Que cette femme, que cette fourbe sauvage, soit la première à mourir ! J'ai l'impression qu'il ne nous aime pas trop ! Je vais avoir mes armes ou pas ? Je n'arriverai pas à battre... Hop ! Désolé YouTube, on va s'arrêter là ! C'est dégueulasse, mais reviens pour la prochaine VOD, et tu verras la suite ! Est-ce que je vais mourir ? Est-ce que je ne vais pas mourir ? Tu le sauras ! Bisous !